salut à tous mercredi c'est le 13 30 et aujourd'hui je reçois david rousset de microsoft comment vas-tu très bien merci beaucoup merci de m'accueillir mais ça me fait drôlement plaisir en plus on était en train de parler jeux vidéo atari parce que toi tu le sais atari est bien entendu supérieur à tout ce qui est commodore amiga et je ne sais quoi alors que d'autres david ont pu me dire de le contraire qui ne sont certainement pas suffisamment éclairés ils ont certaines qualités mais des fois ils sont dans le déni mais c'est vrai aujourd'hui tu vas nous parler de alors de quelque chose qui est qui est incroyable parce que c'est à la fois l'avenir et à la fois quasiment notre présent aujourd'hui c'est vrai on va parler de beaucoup de à la fois aujourd'hui on est à la fois là on est à la fois pas là c'est l'informatique quantique et tu as tu t'intéresses beaucoup à ce sujet depuis plusieurs années exactement donc moi ça avait commencé on parle de l'autre david david catuc tu m'as invité la dernière fois on a un podcast on a commencé à ça on s'intéresse à plein de sujets techniques on a donc moi j'ai voulu aborder ce sujet là parce que par intérêt personnel parce que mon fils a une maladie génétique donc je sais avec le potentiel un des potentiels de l'informatique quantique télé génétique donc voilà c'est comme ça que ça m'a donné envie de m'y intéresser je suis développeur moi même je me suis dit est ce que ça va me remplacer est ce qu'il faut que je me forme sur une nouvelle techno en ce moment aussi qui nous inquiète mais du coup je me suis formé j'ai rencontré plein de gens de l'industrie en fait des vrais chercheurs quantiques grâce à mes différentes présentations qui ont pu valider si je disais beaucoup de conneries ou pas dans mes présentations parce que bon j'ai pas une formation de physicien quantique mais j'ai réussi à faire une vulgarisation qui semble plaire aux gens parce que ça mélange mon point de vue de développeur ouais on va dire classique de vieux développeurs puisqu'on a eu tous les deux des atari et et jusqu'à les travaux de recherche actuels qui sont faits y compris chez microsoft cool cool ben écoute on va on va pouvoir lancer je me mets sur les slides voilà on est quantum computing j'adore ça arrive déjà la fois le visuel il est il est terrible terrible bon bah c'est parti alors ouais c'est parti alors bonjour à tous donc moi je m'appelle david je travaille chez microsoft dans la division dev div donc développeur division donc c'est nous qui sommes en charge de github visual studio vs code donc moi normalement je travaille sur un dev tools pour faire des applications teams en ce moment j'ai travaillé avec david sur un moteur 3d mais là on parle d'une chose qui a rien à voir qui est l'informatique quantique est ce que je vous propose de voir c'est vraiment une vulgarisation de l'introduction sur pourquoi on va aller vers l'informatique quantique quelles sont les différences fondamentales avec l'informatique classique et un peu de ouais de prospécie où on en est effectivement comme tu le disais c'est à la fois là et à la fois pas là donc c'est la première question alors c'est une présentation j'ai fait en anglais donc je vais vous parler en français ils sont terriblement anglophones nos viewers j'espère alors pourquoi on a besoin d'informatique quantique aujourd'hui il faut savoir que au niveau de l'informatique classique même avec des super calculateurs il y a des problèmes qui sont impossibles à résoudre aujourd'hui en tout cas sur des échelles de temps humaine c'est quelque chose moi qui m'a j'ai mis du temps à prendre conscience en fait quand j'étais plus jeune je sais pas j'imagine tu as vu la même chose alors moi je m'intéressais beaucoup déjà à la 3d donc j'imaginais des molécules modélisées en 3d je pensais qu'on faisait de la simulation moléculaire pour fabriquer des nouveaux médicaments ou matériaux et puis un jour j'ai discuté avec une copine qui elle pour le coup bosse en tant que chercheuse dans la chimie qui m'a dit ah non non en fait l'informatique c'est pas assez puissant on pensait on espérait que ça puisse nous aider pour faire de la simulation mais non c'est il y a tellement de combinaisons possibles en fait dans les interactions moléculaires que ça dépasse largement la puissance de calcul des ordinateurs on disait ça il y a 20 ans et malgré la loi de moore qui a doublé la puissance de calcul tous les 18 mois 24 mois quand il faut plusieurs milliers d'années bah si tu passes de 100 milliers d'années à 50 milliers d'années ben c'est toujours pas super ce qui se faisant quoi donc il y a des grands problèmes aujourd'hui qui sont face à nous qui sont autour bas de changement climatique est ce qu'on pourrait pas mettre au point des des matériaux qui seraient capables de capturer le carbone ou de s'inspirer en fait du fonctionnement des plantes est-ce qu'on pourrait pas également améliorer la production de fertilisants en fait pour pour les plantes qui consomment énormément d'énergie aujourd'hui pour fabriquer certains de ces produits là pareil pour tout ce qui est énergie alors les batteries puisque dans la transition on pense beaucoup aux véhicules électriques est ce qu'on pourrait pas améliorer l'efficacité des batteries le recyclage des batteries aujourd'hui quand on transporte de l'électricité il y a une partie de l'énergie significative qui est perdue en fait pendant le transport même est ce qu'on pourrait pas mettre au point des supraconducteurs à température ambiante et de manière ensuite on va dire on va dire le dernier dernier pylône là c'est celui qui est le plus concret aujourd'hui qui serait des travaux d'optimisation donc tout ce qui est logistique le trafic aujourd'hui même si on utilise ways c'est pas c'est pas l'algo parfait pour vous sortir d'un bouchon et pareil pour tout ce qui est médical donc voilà les champs dans lequel l'informatique classique n'est pas capable de nous aider correctement puisque en fait les calculs ne sont pas assez rapides pour qu'on puisse les exploiter c'est déjà un point de départ qui est assez intéressant effectivement se dire tiens malgré tout ce qu'on sait faire aujourd'hui la puissance qu'on a on ne sait pas résoudre c'est ces sujets là qui sont hyper important comme tu les as évoqué ok avoir un autre champ d'action c'est déjà intéressant voilà donc c'est pour ça qu'on parce que souvent les gens ils disent mais pourquoi on aurait besoin de plus de puissance de calcul vous allez voir pourquoi parce que la différence de puissance de calcul potentiel théorique est énorme avant d'arriver sur l'ordinateur quantique peut-être qu'il y a des des jeunes parmi nous qui n'ont pas connu on n'est pas non plus des vieux dinosaures tous les deux mais on va revenir un peu sur comment fonctionne un ordinateur classique oui donc souvent si on est développeur de haut niveau on l'a peut-être oublié mais on a des donc des circuits qui sont constitués de modules qui ont des fonctions particulières eux mêmes constitués de portes logiques donc ça vous avez forcément déjà entendu parler un or note sans forcément avoir dessiné vous même les circuits est basé sur le transistor qui va être un peu le l'élément clé la découverte fondamentale du 20e siècle pour les nouvelles technologies peut-être ça vous parle pas mais la magie qui opère aujourd'hui dans les processeurs ben c'est ça là c'est un calcul ultra simple on voit qu'il ya deux registres un qui est initialisé à deux l'eau qui initialise à trois on voit qu'il ya les deux bits qui sont utilisés pour ça et par cette magie un peu du circuit électrique qui va passer par ces différentes portes xor and etc on arrive à voir un registre final avec la valeur qui est correcte qui est 5 je voulais rappeler un peu que l'informatique quantique passe pour de la magie mais déjà l'informatique classique c'est déjà de la magie pour beaucoup de personnes peu de gens sont capables de comprendre l'intérieur d'un d'un microprocesseur classique et tout ça c'est basé sur des transistors pour qu'on y arrive la loi de moore justement en parlant des transistors nous alors c'est une loi qui n'est pas une loi réelle c'est une loi c'est une espèce de prophétie qui s'est transformée en loi de gordon moore qui d'ailleurs qui nous a quitté récemment malheureusement qui avait imaginé que pour des raisons assez pratiques au niveau de son business quand même que tous les deux ans à l'origine on serait capable de doubler le nombre de transistors dans une puce et que si on bosse bien au niveau de l'architecture même de cette puce bah qu'on serait capable potentiellement de doubler les performances de calcul du processeur il se trouve que cette loi on voit que c'est pas une ligne droite parfaite mais c'est quand même assez impressionnant cette loi s'est vérifiée globalement on voit que vers le pentium on a dû changer un peu de paradigme on a eu des pentium aussi ça chauffait énormément donc au début pour les jeunes d'entre nous sachez que soit on n'avait pas de radiateur soit on avait juste un radiateur sur nos processeurs avant d'avoir les énormes ventilateurs water cooling etc et on a dû commencer à basculer dans le multi corps pour pouvoir continuer cette augmentation à la performance en arrêtant l'augmentation à la course à la fréquence cette fois ci mais de manière assez magique on a été assez doué pour doubler les performances quasiment tous les 18 mois 24 mois le transistor il on parle de nanomètres vous avez déjà dû entendre parler de la finesse de gravure donc moi je voulais vous présenter ça veut dire quoi un nanomètre ça vous parle pas forcément donc 14 nanomètres c'est déjà un processeur qui a quelques années mais qui pas forcément très vieux chez intel ils ont mis du temps à basculer sur du dix nano et en dessous et si on compare la taille d'un transistor donc de 14 nanomètres à la cellule du virus du sida qui fait 120 nanomètres vous voyez déjà que le transistor est plus petit que le virus je note que le sida c'est un des vins ouais c'est c'est et si on compare ça à la cellule de sang humaine qui est 7 micromètres le petit point vert que ça se trouve vous ne voyez plus à cause de la compression c'est pas celui qui est tout à gauche que vous apercevez il est encore plus petit moi je vois sur mon écran mais il est au mini là c'est le virus du sida et là c'est le transistor que vous voyez à peine donc c'est pour vous donner un ordre d'idées sur les échelles donc en fait on arrive sur ce qu'on appelle les limites de l'effet tunnel donc on va définir rapidement ensemble si on regarde aujourd'hui donc en 2023 vous avez la plupart des derniers cpu gpu qui sont soit 4 nanomètres 7 8 nanomètres pour des smartphones ils sont les smartphones sont dans les 5 en général pour les tout derniers on commence à parler de 3 nanomètres qui vont bientôt arriver mais pour vous donner à nouveau un ordre d'idées un nanomètre correspond aux rayons de la double branche d'ADN de notre ADN c'est quand même impressionnant et 5 nanomètres donc si on prend par exemple pas typiquement ce smartphone de chez apple c'est 50 atomes alignés les uns à côté des autres des atomes d'hydrogène parce que les atomes n'ont pas forcément tous la même taille donc voilà au niveau on va dire petite échelle sur lesquelles encore on attend aujourd'hui c'est quand même assez impressionnant donc il y avait des expérimentations qui sont faites ça y est ils vont commencer à dérouler maintenant le 3 nanomètres donc comment améliorer les performances de calcul donc on disait bah au début on a des problèmes qui on n'arrive pas à les résoudre aujourd'hui donc quelles sont les solutions potentielles pour améliorer ça ajouter des transistors on vient d'en parler faire du multi coeur donc ça c'est travailler au niveau du des tâches parallèles on va dire qui nous pour nous développeurs ce n'est pas toujours très simple à mettre au point l'optronique plutôt que d'utiliser des électrons en fait du coup de l'électricité dans les processeurs on pourrait imaginer une architecture similaire mais à base de photons et ça théoriquement sur le papier on pourrait augmenter jusqu'à 40 fois les performances des processeurs actuels sauf qu'à nouveau ce n'est pas suffisant par rapport aux problématiques qu'on souhaite résoudre et ensuite il y a d'autres approches qui sont faits par qui sont inspirés on va dire du cerveau humain donc ça c'est un slide que j'ai pris de mon ami olivier zratti avec qui on discute souvent d'informatique quantique je vous conseillerais son blog à la fin il a fait un bouquin incroyable de 800 pages qui résume toute l'industrie autour de l'informatique quantique et il fait un podcast avec une autre amie qui s'appelle fanu bouton que je vous conseille si vous voulez vraiment tout fait de tout ce qui se passe sur le quantique alors il y a un cas qui m'a amusé moi steve je voulais t'en parler aussi puis à vous tous je suis gamer on est gamer tous les deux donc on s'achète des jouets très chers comme des gps nvidia par exemple et si on remonte alors pas ça commence à remonter parce que les 30 80 et 40 90 ou 40 80 ils ont fait comme des bons spectaculaires de performance mais on va voir pour quelles raisons si on prend la génération 10 80 20 80 donc si tu t'en souviens mais ce qui s'était passé c'est que nous on avait l'habitude qu'on s'achetait une nouvelle carte graphique on s'as respecté la loi de mort aussi pour les performances brutes on va dire de génération dans ce qu'on appelle les les triangles les polygones la rationalisation vraiment eh ben la nouvelle 20 80 de l'époque correspondait à la gtx 1080 ti donc la plus haute gamme de l'époque donc la nouvelle carte qui était presque la plus haute gamme équivalait en performance pure à l'ancienne haute gamme donc déjà on avait l'habitude de mieux et la nouvelle plus haute gamme donc la ti était juste 25% plus rapide que la précédente donc là on voit qu'il ya comme un ralentissement du coup potentiel de la loin de mort et en parallèle de ça en plus on a une autre solution bien sûr que si on peut pas mettre plus de transistor par centimètre carré ben on peut augmenter la taille de la puce sauf que si on l'augmente de trop elle va beaucoup trop chauffer et ça devient déjà ça consomme trop d'énergie et ensuite ça devient difficile à à refroidir et si on regarde ce qui s'est passé c'est qu'on est passé de 16 nanomètres à l'époque à 12 on est passé de 12 milliards de transistors à 10 presque 19 milliards et tu vois que la taille du chip a pas mal augmenté au passage oui donc on se dit bah là on sent qu'on commence à atteindre des problèmes physiques problématiques d'accord malgré tout ils ont réussi en pas en trichant en étant malin à améliorer les performances en utilisant un procédé qu'on appelle le dl ss pour deep learning super sampling en gros ils ont créé des modules qui sont capables d'utiliser un modèle de deep learning une forme d'ia pour s'occuper de faire la mise à l'échelle d'un rendu en fait au lieu de le faire en 4k on le fait en 80p on utilise l'ia qui est tellement performante et qui coûte beaucoup moins cher finalement en cycle de calcul pour générer une image qui ressemble à de la 4k native où tu vois que du feu mais de manière beaucoup plus rapide mais j'ai trouvé intéressant cette transition parce que ça on voit que au niveau à hardware et software on a dû commencer à réfléchir à des à des solutions alternatifs de l'architecture voilà on n'est plus qu'on peut plus faire de la performance brute comme on le faisait comme avant donc voilà c'était le contexte alors maintenant on va basculer dans le monde magique de l'informatique quantique donc je dis ouvrez votre esprit parce qu'en fait c'est extrêmement contre intuitif beaucoup de principes sont contre intuitif donc si je vous dis que ce rond est égal à ce carré bah vous allez me dire bah non c'est deux formes géométriques clairement différentes et pourtant en fait si on bascule cette fois ci en 3d il se trouve que bah l'un était une projection de l'univers 3d sur un plan 2d c'est un rond et l'autre si on regarde d'une certaine manière c'était un carré donc en fonction de votre capacité on va dire de compréhension c'est pas parce que si vous voyez qu'en 2d bah oui pour vous c'est évident c'est deux formes différentes donc vous êtes assez objectif donc pour vous bah c'est ça marque pas c'est pas possible mais si jamais on a un être vivant qui fonctionne en 3 dimensions lui il voyait clairement en fonction du point de vue que c'était pas la même chose bah maintenant imaginez des univers en 4, 5, 6 dimensions qui mathématiquement sont possibles mais impossibles pour nous à concevoir bah oui ça devient difficile pour le cerveau humain de conceptualiser on va dire certaines choses donc comment ça s'est passé il y a le la conférence internationale Solvay en 1927 qui est un petit peu le point de départ ou si on regarde sur cette photo alors déjà on voit qu'il n'y a qu'une seule femme qui est Marie Curie on voit qu'ils n'ont pas l'air tous rigolos c'est ça ils font la gueule ils font la gueule on a quand même le patron ici qui est Einstein si vous avez fait un peu de physique bah vous allez voir qu'il y a Planck qu'il y a Dirac De Bruyne des gens assez connus qui ont défini les principes de base de la mécanique quantique ah oui on a un je vois les noms en bas effectivement et j'en vois un particulièrement au milieu là donc moi je les ai appelés les Cantic Avengers et donc ce qui est marrant c'est que ça fait bah presque un siècle qu'ils ont défini la révolution quantique et que bah derrière on essaye maintenant de bosser pour comprendre un peu mieux tout ce qui se passe et continuer les travaux de recherche mais on va dire que c'était une sacrée équipe pour l'époque donc il me semble qu'il y a 18 d'entre eux ont chopé le prix Nobel d'ailleurs sur la photo malgré tout il y a un autre physicien connu qui s'appelle Richard Fedman qui a fait beaucoup de travail de vulgarisation sur le quantique qui faisait une conférence il faisait une blague moi j'avais vu c'était une vieille vidéo noir et blanc qui disait je pense que quand Einstein a pensé à la relativité générale et qu'il l'a expliqué avant peu de gens enfin personne ne pouvait le comprendre mais une fois qu'il a expliqué c'était assez facile de comprendre sa théorie puisqu'il l'a très bien expliqué et ça restait on va dire compréhensible par contre il disait d'un autre côté je pense qu'on peut facilement dire safely comme ils le disent que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique donc ça c'est une blague que j'aime bien reprendre parce que souvent même les physiciens quantiques ils vous disent si vous pensez avoir tout compris c'est que vous n'avez pas compris en fait donc il faut se détendre on va dire que même eux les pros ont du mal à vraiment comprendre tout ce qui se passe alors les bases de la mécanique quantique on va y aller très vite je suis désolé il faudra je pense que vous avez creusé le sujet après le premier c'est la superposition ce qui va faire la grande différence pour l'informatique par rapport à l'informatique classique c'est qu'on peut se retrouver avec des états en même temps en fait si on revient c'est une principe de mécanique ondulatoire donc il y a ce qu'on appelle une onde de probabilité ou une particule donc ça arrive qu'à une petite échelle peut se retrouver en probabilité à différents endroits en même temps alors c'est pas tout à fait exactement en même temps mais on va le voir mais globalement qu'on simplifie on dit il peut avoir plusieurs états simultanés donc c'est de là devenu le fameux paradigme de Schrödinger avec le chat de Schrödinger où il a fait une expérience de pensée pour essayer d'expliquer ce phénomène il a mis un chat il a imaginé mettre un chat dans une boîte avec un poison qui a une probabilité de se disperser une certaine valeur de probabilité il ferme la boîte et il dit ben voilà à ce moment donné je ne peux pas savoir si le chat il est vivant ou mort puisque en fonction de la probabilité en cours du poison de répartition dans la boîte le chat ça se trouve il est vivant ou mort donc il est vivant et mort à la fois en ce moment tant que je n'ouvre pas la boîte je ne sais pas dans quel état il est quand j'ouvre la boîte ben là je vais me rendre compte qu'il est peut-être mort ou il est mort ou il est vivant donc c'est le fait d'ouvrir la boîte et de mesurer de lire l'information qui vous permet de switcher de ce mode de plusieurs valeurs en même temps à une valeur en particulier alors bien sûr cette expérience elle est pourrie on sait tous parce que le chat il est soit vivant soit mort à un moment donné dans la boîte il n'est pas vivant et mort et donc les parallèles sont souvent hasardeux sur la mécanique quantique en fait de manière plus concrète si on regarde au niveau d'un atome cette fois-ci donc c'est un atome d'hydrogène avec des électrons qui tournent autour du noyau on voit qu'en fait l'électron peut être qu'à une orbite particulière donc c'est pour ça que la mécanique quantique quantifiée c'est à des endroits particuliers elle ne peut pas se retrouver entre les deux donc ça c'est quand même marrant c'est-à-dire qu'elle va sauter potentiellement d'un cercle à l'autre en libérant une énergie sous forme d'onde comme on le voit ici et sauf que la particule elle passe son temps à être sur ces différents cercles et tant qu'on ne le mesure pas on ne peut pas savoir où elle est c'est pour ça qu'on dit qu'elle a plusieurs endroits en même temps le principe d'incertitude c'est que ce que je vais dire juste avant c'est qu'il y a un côté un peu aléatoire dans la position de la particule dans ces différents états possibles on ne peut pas savoir vraiment où elle est donc c'est pour ça que c'est une fonction de répartition donc c'est très probabiliste le quantique et le seul moyen à un moment donné de savoir j'ai quand même envie de savoir la valeur actuelle ou la position de l'électron autour de l'atome au moment où on va mesurer on va écrouler en fait l'état de superposition le fait de mesurer casse un système quantique et là on va avoir la position de l'électron en question et plus tard on va avoir de l'information quantique dans un ordinateur autre principe c'est le principe de dualité ondes-particules c'est-à-dire qu'une onde et une particule enfin une particule se comportent comme une onde arrivée à une certaine échelle et du coup se pose le problème de l'effet tunnel qu'on va avoir sur les ordinateurs classiques c'est pour ça qu'on arrive potentiellement à la fin de l'informatique classique j'ai une petite animation pour vous montrer après mais il y a une expérience qui est très intéressante où si vous envoyez de la lumière sur une fente donc ça s'appelle l'expérience de la double fente de Youn qui a été faite dans les années 1800 et quelques on s'aperçoit que la lumière on s'attend à avoir que deux taches de lumière de l'autre côté en fait et ce qui se passe concrètement c'est qu'on a un phénomène d'interférence comme si la lumière se comportait comme une onde du coup comme des vagues d'une eau que vous avez déjà vu les interférences d'une vague où vous mettez deux cailloux par exemple vous jetez deux cailloux vous voyez que les vagues vont faire des constructions ou des destructions au niveau des interférences au niveau des nœuds qu'on voit ici la lumière faisait la même chose donc c'est une expérience qui a pu prouver que la lumière se comportait comme une onde parce que c'est à base de photons et que les photons sont à la base d'une partie de la mécanique quantique et du coup quel est le problème pour nous les ordinateurs classiques on va le voir avec cette vidéo petite vidéo alors je vais couper le son on voit qu'il y a une onde qui part et qui rebondit sur le mur donc ça c'est si jamais on imagine c'est un électron qui traverse notre processeur classique mais imaginons que le transistor là qui servait comme barrière il devient trop petit arrivé à une certaine échelle en fait l'onde de l'électron est capable de passer à travers le mur en fait et ce qu'on appelle l'effet tunnel du coup une partie de la particule va passer à travers le mur et là imaginez le circuit au démarrage que je vous montrais de la calculatrice si mon électron il commence à sauter en gros d'un fil à l'autre de manière aléatoire je détruis la cohérence logique de mon processeur en fait donc c'est l'effet tunnel qui est le plus problématique pour le futur des microprocesseurs classiques et pour terminer il y a l'intrication quantique c'est à dire qu'une information peut être liée à deux particules en même temps et quelle que soit la distance qui les sépare si jamais on change la valeur d'une des particules l'autre est immédiatement impactée ce qui a généré des grands débats avec Einstein parce que imaginons que les deux particules sont à quatre années lumière de différence de distance et bien si je change la valeur d'une particule l'autre est immédiatement impactée alors qu'Einstein nous a dit que rien ne peut voyager plus vite que la lumière et bien ça a été prouvé que ça existait l'intrication quantique à Orsay d'ailleurs par quelqu'un que j'ai rencontré aussi qui s'appelle Alain Aspect qui a prouvé ça en laboratoire il a eu récemment le prix Nobel grâce à ça mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne pour autant on l'a prouvé en laboratoire mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne alors le quantum dans votre vie de tous les jours le laser utilise les principes de mécanique quantique donc dans tout ce qui est healthcare player blu-ray ou la fibre optique l'effet tunnel sachez que pour briller en soirée vous pourrez dire que dans votre smartphone tout ce qui est mémoire flash USB SSD utilise l'effet tunnel et je vous invite à vous poser la question pourquoi à chercher un petit peu pourquoi s'utilise l'effet tunnel les télés Samsung qu'on appelle quantum dot ce n'est pas quantum pour juste du marketing ça utilise vraiment un principe de boîte quantique pour augmenter le spectre lumineux des télés et la nature en fait et ça revient à ce que disait Fenman dans une de ses conférences en fait comme la nature est quantique si on veut être capable de simuler totalement le comportement de la nature par exemple imiter une plante pour capturer du carbone il faut être capable d'avoir un ordinateur qui fonctionnerait comme la nature donc un ordinateur quantique et aujourd'hui je rappelle que cette technologie qui vous paraît être désuète qui est la plante qui à partir de la lumière capture du carbone et de l'eau fabrique de l'oxygène on est incapable de répliquer cette technologie nous sinon on serait capable de faire des trucs sympas pour limiter l'impact que nous avons eu sur la planète alors sur les bits et les qubits comment ça se passe vous connaissez tous la charge faible c'est 0 la charge haute c'est 1 pour un bit classique l'information binaire pour un bit classique à nouveau si jamais vous avez par exemple 5 bits vous savez que la façon de mesurer la taille du nombre que vous pouvez coder c'est 2 puissances le nombre de bits que vous avez donc si j'ai 5 bits je peux faire 2 puissances 5 permutations mais en mémoire vous allez pouvoir stocker une de ces 2 puissances 5 permutations à la fois dans le cas d'un quantum byte c'est comme si je jetais ma pièce de monnaie en l'air et qu'elle tournait voilà et tant que je ne touche pas à mon système elle tourne donc elle a les 2 valeurs potentielles en même temps donc ça reprend le principe de superposition que normalement vous n'avez pas compris si tout se passe bien et du coup l'ordinateur classique avec 5 qubits stocke les 2 puissances 5 permutations en même temps donc là on voit qu'en termes de d'une valeur on les a toutes d'information oui exactement c'est là où va être l'accélération fortement exponentielle d'un ordinateur quantique sur un ordinateur classique si je reprends à nouveau un schéma avec 4 bits cette fois-ci ordinateur classique on voit que j'ai 16 valeurs que je peux coder avec 4 bits je vais stocker une de ces 16 valeurs dans mon registre à un moment donné l'ordinateur classique va stocker toutes les valeurs d'un seul coup pourquoi c'est difficile de simuler un ordinateur quantique c'est parce qu'en fait on a la manière de pouvoir simuler un ordinateur on peut simuler un ordinateur quantique sur un ordinateur classique mais si jamais je veux simuler 20 qubits donc qui sont les quantum bytes il me faut 16 méga de mémoire donc bon ça c'est assez facile à trouver mais si je veux simuler 30 qubits il me faut 16 gigas de mémoire et chaque nouveau qubit double la mémoire nécessaire pour le simuler donc si je veux 50 qubits il me faut 16 pétabytes de mémoire pour le simuler et 32 si j'en veux 51 etc malheureusement c'est à partir d'une centaine de qubits qu'on commence à faire des choses intéressantes forcément donc on voit bien que même les plus gros simulateurs ne peuvent pas rivaliser ne peuvent pas simuler un ordinateur quantique alors ça c'est la blague qu'on fait arriver à 250 qubits qui est une valeur vraiment on fait des calculs très intéressants ça correspond à plus d'atomes que l'univers visible donc ça ne veut pas dire grand chose mais ça veut dire que c'est des chiffres c'est exponentiel vous savez très bien puisqu'on double à chaque nouveau bit ajouté donc ça je vais passer vite mais à nouveau je vous invite à lire le livre d'Olivier Israti qui explique comment on calcule avec les qubits donc c'est soit basé sur la superposition l'intrication ou les interférences liées au fait que ça se comporte à la fois comme une particule et une onde on ne peut pas copier la valeur d'un qubit pourquoi ? parce que sinon on modifie son état quantique donc déjà nous les développeurs qui passons dans le temps à faire des breakpoints pour regarder la valeur du code ce n'est pas possible dans un ordinateur quantique sinon si vous lisez l'information on réduit les états et du coup on casse l'informatique quantique donc il y a une notation qui existe pour pouvoir noter des qubits je vous laisse très rapidement mais imaginons qu'on a deux qubits on a quatre états possibles donc 0,0 les qubits sont toujours initialisés à 0 en informatique quantique 1,0,0,1,1,1 voilà et bien sûr une infinité de combinaisons de ces valeurs parce que c'est pas parce que j'ai 1,0 c'est pas vraiment c'est pas des bits des bits classiques c'est des qubits donc en fait on va avoir des probabilités de répartition de ces valeurs là mais c'est voilà si jamais vous voyez ça un jour c'est la manière d'écrire des algorithmes de quantique et pourquoi je vous parle de ça c'est que si on regarde des portes classiques qu'on a vu tout à l'heure la porte quantique ressemble moi je trouve à une Stargate je suis fan de Stargate dans les notations que j'ai vues donc les portes quantiques vont jouer sur les qubits de la même manière qu'une porte classique à base de transistors joue sur les valeurs binaires sauf que là au lieu de jouer sur une valeur ça va jouer sur la superposition de valeurs pour modifier la probabilité de répartition de ces valeurs donc si je prends un algorithme fake on commence à 0,0 avec 2 qubits mis à 0 on applique une première quantum gate qui va mettre ces qubits dans un état de superposition donc là c'est une valeur aléatoire donc 50% des cas dans la mémoire quantique de l'ordinateur quantique on aura la valeur 0,1 et dans 50% des cas on aura 1,0 ça c'est l'opération qui est faite par la première porte quantique donc on se retrouve dans un état spécifique de superposition j'applique une nouvelle porte quantique et là on se retrouve avec 50% par exemple 0,1 un sixième du temps 10 et un tiers du temps 11 et là on imagine que le calcul est terminé on observe le résultat qu'est-ce qui se passe si on observe de manière aléatoire on va avoir une des combinaisons possibles c'est-à-dire que si ça se trouve je lis j'ai une chance sur 2 d'avoir 0,1 j'ai peut-être une chance sur 6 d'avoir un 0 et une chance sur 3 d'avoir un 1 mais quelle est la bonne valeur ça ne permet pas de reconstituer ce qu'il y avait en mémoire du coup alors la manière de le faire pour pouvoir reconstituer l'état quantique de la mémoire puisqu'on ne peut pas puisqu'on la lit on la détruit le seul moyen de la régénérer d'en deviner ce qu'il y avait à l'intérieur c'est de lancer l'algorithme plusieurs fois par exemple 100 fois et si jamais j'ai 50 fois 0,1 17 fois 1,0 et 11 fois 1,1 et bien je peux en déduire ce qu'il y avait dans la mémoire quantique tu vois ce que je veux dire un ordinateur quantique doit être exécuté plusieurs fois par un ordinateur classique pour en déduire le contenu de sa mémoire c'est à dire que tu vas te servir des probabilités pour dire si il y a eu plus de fois où on a eu ce résultat c'était ce résultat qui est valable ouais c'est ça c'est grâce à l'exécution multiple du même algorithme que tu vas pouvoir reconstituer les probabilités puisque toutes tes probabilités en termes de mécanique quantique informatique quantique ce qui est totalement différent de l'informatique classique qui est déterminé c'est à dire que si tu exécutes un algorithme normalement sauf si tu as un gros bug mais tu as toujours le même résultat en fait donc il existe plusieurs types de quantum gates à nouveau que je vais vous passer il faut qu'on avance alors les algorithmes quantiques sont basés sur des probabilités ils doivent être lancés plusieurs fois comme je viens de vous l'expliquer ils font les calculs en parallèle et massivement parallèle et du coup ça veut dire quoi la manière de fonctionner c'est imaginons que j'ai un labyrinthe et je dois résoudre la manière de sortir de ce labyrinthe un algorithme classique peut-être ce sera du parcours de graphes en profondeur et ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer d'aller à gauche à droite etc pour apprendre de ses erreurs et trouver la sortie vers du labyrinthe par contre vous aurez été capable de décrire précisément par quel chemin vous êtes passé et également éventuellement tous les chemins qui étaient faux dans votre itération d'exécution de votre algorithme un ordinateur quantique lui va tester tous les chemins d'un seul coup il va vous dire la sortie elle est là mais je ne peux pas t'expliquer comment je suis arrivé à cette conclusion pour une raison simple c'est que vous ne pouvez pas stopper l'exécution en cours de route pour lire les valeurs sinon vous avez cassé donc il peut vous donner une sortie mais il ne peut pas vous expliquer le chemin ce qui va déjà aussi réduire la manière dont on utilise l'informatique quantique ça ne va pas se substituer à l'informatique classique pour une de ces raisons-là déjà pour tout ce qui est problème d'optimisation c'est vraiment intéressant c'est un problème qui était intéressant d'une dame qui est chez IBM une scientifique qui fait de la vulgarisation sur le quantique elle disait si vous invitez à votre mariage des gens sur des tables de 10 quels sont le nombre de combinaisons possibles pour mettre les gens autour d'une table donc c'est factoriel 10 je ne sais pas si vous vous souvenez de factoriel c'est 1 fois 2 c'est dans l'autre sens et donc ça fait 3,6 millions de possibilités donc voilà imaginez un jour que vous devez gérer votre mariage vous devez gérer 3,6 millions de possibilités par table pour pouvoir potentiellement mettre les gens autour et en fait on ne se rend pas compte de ces problèmes d'optimisation mais ils génèrent forcément très rapidement des problèmes de complexité de calcul donc à cause de ces combinaisons possibles il y a des domaines où même les ordinateurs les plus puissants de la planète ils sont capables de faire de la simulation sur des molécules assez simples par exemple la molécule de café à gauche mais sur une autre molécule qui est utilisée pour tout ce qui est fertilisation et création de l'azote trop compliqué pour comprendre toutes les interactions possibles on n'a pas cette licence de calcul et donc si on revient sur notre algorithme pourquoi un ordinateur quantique est beaucoup plus rapide si je devais exécuter le même algorithme sur un ordinateur classique alors il ne vous parle pas il n'a pas de sens vraiment mais c'est pour vous expliquer le principe du quantique il faudrait que je déroule en fait le graphe à chaque niveau donc là c'est un des chemins possibles mais j'aurais pu commencer par je commence à gauche ensuite à gauche ici ce n'est pas la solution à gauche là vous voyez rapidement ça fait un arbre qui a des millions de possibilités donc imaginons que je dois simuler ça sur un ordinateur classique il faut que je déplie tout l'arbre dans un ordinateur quantique je vais appliquer une, deux, trois, quatre portes et donc en quelques secondes j'ai la réponse donc c'est ça la différence entre les deux ordinateurs sachant que vous avez compris il faudrait que je l'exécute quand même plusieurs fois pour reconstituer les probabilités de sortie mais malgré tout le fait de l'exécuter même une centaine de fois va nettement nettement plus vite que de l'exécuter sur un ordinateur classique et tu auras la réponse finale mais pas le chemin et oui et oui exactement on te dira oui c'est possible ah bah d'accord merci alors qu'est-ce qui a fait beaucoup parler de l'informatique quantique c'est ça donc la clé RSA qui sécurise tous nos échanges actuellement SSL qui est également utilisé dans la blockchain c'est une clé donc qui garantit le fait que c'est incassable parce qu'en fait c'est la multiplication de deux nombres premiers entre eux donc là si je vous dis trouvez moi les deux nombres premiers qui multiplient entre eux donnent cette valeur bah vous cassez ma clé de sécurité sauf que le seul moyen de le faire c'est par brute force et bien sûr il faudrait un milliard d'années potentiellement en ordinateur classique pour tester toutes les combinaisons de nombres premiers pour réussir à trouver cette valeur là il existe un algorithme si jamais il tournait sur un ordinateur quantique parfait ce qui n'est pas encore le cas je vous rassure mais qui permettrait de casser la clé en 100 secondes voilà donc c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de l'impact du quantique sur la cryptographie et il existe aujourd'hui du coup des algorithmes qu'on appelle post-quantique qui a priori résisteraient à un ordinateur quantique mais en delà de casser ces trucs là en fait il y a des problèmes qui nous intéressent de manière moi je trouve plus intéressante qui est la simulation moléculaire on voit ce que je vous disais c'est que ça prend des échelles de temps qui sont exponentielles donc des milliards d'années là où un ordinateur quantique résolverait résolverait ces problèmes de manière linéaire donc pour ceux qui ont fait un peu de complexité d'algorithmie un ordinateur quantique va transformer les problèmes à complexité exponentielle en complexité linéaire pour finir les langages et simulations IBM vous pouvez aller sur la page IBM vous avez le moyen d'avoir un simulateur avec leur langage quantique ils mettent à disposition une de leurs puces quantiques sur leur cloud aussi j'ai souvenir alors ça je ne sais pas si ça marche toujours mais Google avait mis la possibilité de simuler 22 qubits à travers le navigateur Chrome et WebGL et nous aussi on a un quantum development kit donc qui tourne soit sur votre machine donc vous pouvez simuler 30 qubits sur un ordinateur qui aura 16 gigas de mémoire sinon vous pouvez tester dans Azure on a plus de mémoire et ce qui vous permet en fait de vous préparer à l'approche quantique donc l'algorithmie est différent il existe un certain nombre d'algorithmes il existe une quarantaine d'algorithmes quantiques c'est vraiment là où vous voyez on est aujourd'hui à l'assembleur du quantique c'est à dire que on initialise le registre du qubit on applique la première porte qu'on appelle de Adamar qui s'occupe de faire la superposition des états ensuite il y a des portes qui ressemblent à ce qu'on connait mais pas tout à fait il faut le regarder donc ça c'est ce qu'on appelle le hello world quantique ce qu'on appelle la téléportation et c'est pas la même téléportation que Star Trek mais nous Microsoft on a fait un langage d'abstraction quand même donc vous voyez c'est quand même une abstraction malgré tout même si c'est une forme d'assembleur et vous pouvez le combiner avec du langage plus classique comme du type Python parce qu'un ordinateur classique va piloter un ordinateur quantique donc les deux fonctionnent ensemble c'est comme un super GPU ça ne remplace pas un ordinateur classique oui c'est dans certains cas bien utile et donc aller sur microsoft.com slash quantum si vous voulez commencer à jouer avec et vous former on a une stack pareil parce que on a nous notre propre approche on est en train de fabriquer nos propres qubits qubits ce qu'on appelle topologiques enfin potentiellement ça reste du domaine de la recherche et il y a d'autres personnes qui utilisent les qubits peuvent être fabriqués de différentes manières il y a plusieurs approches eux comme leur nom le dit ils utilisent des ions il y en a certains ils utilisent des photons etc donc nous on aura une autre approche et en fait on va faire une coupe d'abstraction pour que quand vous allez coder là dessus peu importe le hardware finalement c'est comme si jamais vous codez aujourd'hui un langage qui est capable de s'exécuter sur du ARM ou de l'Intel ça sera la même chose à terme pour nous ok c'est intéressant donc voilà les applications on l'a vu au démarrage les ordres de grandeur des qubits 100 à 200 peut-être pour aider à améliorer les cultures 100 à 200 peut-être pour le carbone jusqu'à 1000 pour les scénarios un peu plus compliqués sachant qu'on parle de qubits stables donc ça je n'ai pas le temps de tout rentrer dans les détails mais sachez qu'aujourd'hui on est sur une poignée de qubits qui génèrent peu d'erreurs parce qu'il y a beaucoup de bruits qui sont générés par les technologies utilisées il faudrait potentiellement des millions de qubits physiques pour fabriquer des qubits logiques sur lesquels on puisse faire des calculs et on n'y est pas du tout aujourd'hui donc la recherche progresse beaucoup il y a des boîtes françaises qui sont très bonnes là-dedans d'ailleurs une qui n'est pas très loin de Microsoft qui s'appelle Alice & Bob mais on n'en est qu'au début et on ne sait pas à quelle vitesse on va aller donc les références Olivier Zrati j'en ai parlé un copain un monstre j'ai fait une interview avec un youtubeur qui s'appelle Julien Siege d'une heure si vous voulez rentrer un peu plus en détail de certaines choses et puis voilà je vous laisse faire une copie d'écran si ça vous intéresse des différentes ressources que j'avais utilisées pour me former moi-même j'ai un peu dépassé je suis désolé ce n'est pas grave du tout je ferai un replay que je vais mettre sur Youtube et je mettrai le lien sur notre Twitter et notre LinkedIn merci beaucoup David c'était hyper intéressant ouais j'espère que j'essaie de dégrossir si vous n'avez pas tout compris c'est normal quand je me suis formé j'ai dû me mater plusieurs fois plein de vidéos et des vidéos différentes pour recouper en disant ah je crois que je commence à avoir compris et à nouveau j'ai eu la chance de rencontrer des gens des directeurs de recherche du CNRS qui bossent là-dessus en France on a vraiment des gens qui sont incroyables sur le sujet donc espérons qu'on les garde cette fois-ci chez nous ouais ben oui c'est ça c'est ça en tout cas merci beaucoup David c'était un plaisir et je te dis peut-être à une prochaine fois si ça t'a plu merci le chat je vais y aller nous sommes en retard et on vous dit à mercredi prochain pour le prochain Trastand salut bye bye merci merci Sous-titrage ST' 501